Musique Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour mon tout premier DIY donc je voulais un petit peu changer de vidéo, enfin de style de vidéo et puis je voulais beaucoup faire des DIY puisque j'en ai jamais fait avant et puis c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et que j'ai envie de faire quoi tout simplement et donc du coup pour ce premier DIY je voulais vous montrer avec quoi, enfin comment on peut se servir du washi tape donc celui là provient du site de Pimpomperle que je vous avais montré vidéo sur la commande il y a je sais pas deux semaines peut-être ou trois je ne sais plus donc voilà et du coup je voulais vous montrer comment, enfin diverses créations qu'on peut faire avec le washi tape qui est plutôt sympa parce que c'est vrai que ce truc là est super j'ai tombé amoureuse du washi tape et je pense que je vais en commander plein d'autres parce que c'est un truc vraiment que j'adore, enfin bref je vous laisse devant cette vidéo pour vous montrer plein d'ités d'utilisation du washi tape avec du washi tape on peut bien évidemment customiser des bougies lorsqu'elles sont toutes seules comme là et qu'elles n'ont pas de socle ou d'endroit pour les mettre ça fait facilement très fade donc on peut tout simplement cacher la ferra qui entoure qui est quand même pas forcément très jolie pour redonner la couleur avec le washi tape donc là je fais le tour, je colle bien à un bord une fois que j'ai fait le tour je prends ma lame pour couper alors moi je préfère couper à la lame c'est une question de préférence vous pouvez très bien prendre des ciseaux si vous préférez moi je préfère à la lame puisqu'après je vais couper le surplus au moins ce qui est très bien avec le washi tape c'est que ça se coupe vraiment tout seul donc là j'enlève tout le tour qui ont trop et voilà ensuite on peut bien évidemment customiser des coques de portable donc là en fait c'est du washi tape en tissu c'est pour ça qu'il y a de l'adhésif au dessous voilà et c'est vraiment génial il est super beau et donc du coup ça va bien évidemment sur des coques de portable donc là on peut voir qu'il s'est un petit peu effilé effiloché je sais pas trop comment on dit donc je vais juste le brûler pour pas que ça continue donc là il est commencé à prendre feu enfin bref donc là je recolle bien donc voilà on peut faire des choses vraiment très jolies en restant vraiment très simple on peut bien évidemment faire des petits pics pour cure-dents alors ça fonctionne bien évidemment pour les pailles par exemple quand on fait des petites fêtes pour que chacun garde son cure-dents ou sa paille pour pas se tromper ça peut marcher pour les verres enfin voilà c'est pour bien indiquer quel truc est à telle personne voilà c'est un exemple là j'ai fait une déco assez sympa j'ai fait une sorte de drapeau après on peut bien évidemment customiser des carnets donc ça c'est un carnet tout simple qu'on peut trouver vraiment partout en librairie carrefour, hors champ, hors champ, en grande surface enfin bref on peut vraiment trouver partout et pour costumer ici ça peut être sympa donc puisque l'idée me vient vous pouvez très bien faire ça avec aussi votre agenda voilà pour bien le personnaliser donc là pareil que pour la bougie j'enlève tout ce qui est en surplus tout ce qui est en trop voilà après on peut bien évidemment faire des emballages cadeaux donc voilà vous pouvez prendre une enveloppe qui est vraiment toute fade, toute simple qui n'a pas de couleur voilà vous repliez ça bien ou vous servez du washi tape pour refermer derrière parce que ça donne un petit peu plus de couleur voilà et après vous pouvez très bien écrire dessus donc là par contre j'aurais dû prendre plutôt un stylo noir puisque là ça ne se voit pas trop en vrai ça se voit que c'est bien argenté mais en vidéo ça ne rentre pas trop on ne voit pas trop trop mais bon voilà vous avez une idée donc évidemment vous pouvez décorer le devant avec du washi tape aussi ensuite vous pouvez aussi personnaliser vos crayons donc là j'ai pris un crayon de papier mais ça fonctionne très bien avec les stylos mais attendez moi j'aime bien voir comme il me reste c'est pour ça que j'ai pris un crayon de papier voilà et en fait là on ne voit pas alors je ne regardais pas ce que je filmais pardon mais en fait j'ai juste pris le bout et j'ai commencé à l'enrouler sur lui-même voilà là on voit un peu mieux donc il n'y a vraiment rien de compliqué ok Voilà et avec ma lame je vais couper ce qui est en trop, ce qui dépasse comme pour la bougie ou bien le carnet. Et après il y a plein d'autres manières de customiser des boîtes, des boîtes de mouchoirs. Voilà c'est vraiment, on peut en coller vraiment partout sur votre mur, sur votre commode, vos trucs de rangement, votre tabouret, vos câbles. Voilà on peut vraiment en mettre partout, 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 partout et au moins quand on l'enlève il n'y a aucune marque sur le mur. Voilà c'est ça qui est vraiment génial et voilà franchement j'adore beaucoup le Washi Tape. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous voulez des DIY en particulier n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai déjà plein d'idées, donc là je commence à réfléchir à plein plein d'idées de DIY qui pourraient être vraiment sympa et qui pourraient vous intéresser. Donc je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo mais j'aimerais beaucoup me baser sur le style de la récupération pour donner une seconde vie à des objets du quotidien que tout le monde a chez soi. Donc je voulais commencer pour un truc de style là et puis de toute façon je vous réserve plein de surprises dans ce domaine en espérant que ça va vous plaire et que ce style de vidéo va aussi vous plaire. Par contre j'ai pas de date ou j'ai pas de jour précis pour mettre les DIY. Ce sera quand j'en aurai touré un, je pourrai le mettre, voilà. Mais en tout cas ne vous en faites pas, les tutos Fimo resteront toujours le samedi matin à 10h. Ça, ça ne changera pas et les DIY seront en semaine. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y en aura toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ça sera vraiment aléatoire, voilà. C'est pour vous prévenir. Et puis sur ce je vous laisse et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut !